Générique ... Aïe, 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 quelle catastrophe. On est éliminés. Et voilà, la Bulgarie est qualifiée pour la World Cup, les larmes de Didier Deschamps. C'est la fin du monde. C'est énorme, quoi. La réalité du terrain fait que ce jour-là, on ouvre un scénario catastrophe. On a le rêve américain, on a l'impression qu'on va quand même pouvoir toucher l'Amérique. Et tout le monde a un grand espoir. L'équipe de France avait besoin d'un point en deux matchs. Elle reçoit Israël, elle perd. Elle reçoit la Bulgarie, elle perd. C'est le cauchemar. C'est le scénario infernal. Je pense qu'il a fallu plusieurs minutes, voire plusieurs heures à tout le monde pour réaliser ce qui s'était passé. C'est la fin ! Les Français se sentent trahis. Je n'ai jamais retrouvé, dans un stade de football, un silence comme celui-là. C'est tellement gros qu'on se dit que ce n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, je pense que l'équipe de France ne tombera jamais aussi bas. 17 novembre 1993, dans les coursives du Parc des Princes. Les visages sont fermés, la concentration maximale. Les Bleus jouent leur qualification pour la première Coupe du monde américaine. Un match nul leur suffit face à la Bulgarie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Parc des Princes pour ce match capital décisif. France-Bulgarie, dernier match du groupe 6 sur la route des Etats-Unis. C'est très électrique, c'est très sympathique. C'est prêt à être festif, on le sent. Je ne me souviens plus, mais j'ai l'impression qu'on a déjà distribué les petits drapeaux. Enfin, on est prêt. Il y a vraiment une ambiance très festive. Mais cette petite tension, et cette petite tension, elle ne va cesser de monter. La nation est en jeu dans le football. Certaines représentations de la nation, ou en tout cas d'une moitié de la nation, c'est-à-dire les hommes surtout. Ce match, quand même, il est une sorte de transfert de l'identité de chaque spectateur sur les joueurs. Ce n'est pas plus angoissant ou plus traumatisant que d'autres grands rendez-vous qu'on a connus avant et qu'on connaîtra après. Je veux dire, je n'ai surtout pas le sentiment d'arriver au stade avec des joueurs livides. La Bulgarie peut aussi réaliser un coup au Parc des Princes. Une victoire, et c'est elle qui s'envole aux Etats-Unis. Tout un pays attend l'exploit. Quand il y a l'équipe qui joue, toute la Bulgarie se mobilise. Tout le pays qui est devant sa télé, ça c'est indiscutable. Les Bulgares sont encore plus fanats de foot que les Français, si je peux m'exprimer comme ça. Si jamais la Bulgarie, comme c'était le cas, arrive à éliminer la France et se qualifier pour le championnat du monde, évidemment, ça lui donne une image mondiale très importante. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Beaucoup d'émotions dans cette Marseillaise qui ont repris les 48 000 et quelques spectateurs qui ont envahi le parc ce soir. 88, on fait l'impasse sur l'euro, 90, on ne va pas à la Coupe du Monde, 92, on se qualifie brillamment pour l'euro au Danemark. Mais on souhaite, pardon, et arriver là-bas, coucou, au revoir dès le premier tour. Donc il y avait quand même une grosse attente et c'était un peu pour valider la qualité d'une nouvelle génération. Il y a Papin, il y a Cantona, il y a Ferreri, il y a du matériel incontestablement, il y a du matériel. Il y a Bernard Lama, il y a David Ginola, il y a plein de bons joueurs, il y a Marcel de Sany, on y est quoi, il y a de quoi faire du bon boulot. Mais pour ce qui est de l'équipe de France, évidemment l'équipe de France a gagné quand même un titre de championne d'Europe en 1984. Mais pour le reste, elle a quand même été habituée aux glorieuses des fêtes, après avoir dominé. On se rappelle évidemment la demi-finale 82, celle de 86 en Coupe du Monde. Son inspiration, l'équipe de France va tenter de la puiser chez les clubs. Six mois auparavant, Marseille devient le premier en France à remporter une Coupe d'Europe. C'est la plus belle, la Ligue des champions. Formidable Olympique de Marseille, formidable but de Basile Boni. Tout le monde se disait, ça y est, le foot français est devenu un foot de winner parce qu'on entraînait Ndolens, Volens, on entraînait l'histoire de Saint-Etienne en 76, les poteaux carrés. On aimait bien les perdants magnifiques à l'époque et l'Olympique de Marseille avait perdu la finale de 91 à Bari au pénalty, un scénario incroyable. Monaco avait perdu un an plus tard la finale de la Coupe des Coupes, on se disait, bon, on ne va pas y arriver quoi. Et cette victoire de l'OM vient un petit peu galvaniser tout le monde et là, on se dit, ça y est, on est parti pour une période dorée. Football maintenant avec cette bonne nouvelle pour les Américains en ce jour de l'Independence Day. Ce sont les Etats-Unis qui ont été officiellement désignés comme organisateurs de la Coupe du Monde de football 1994. Des stades surdimensionnés, un état-continent, la Coupe du Monde aux Etats-Unis, c'est la promesse du gigantisme. C'est extraordinaire, ça arrive aux Etats-Unis. Ça va devenir un grand sport ici, mieux que le football américain. Mon fils est un fan de soccer. On préfère ça au football américain, au basketball et même au baseball. Quand on a su que les Etats-Unis aient organisé pour la première fois l'Amérique du Nord, pour la première fois en sortie de l'alternance Europe-Amérique du Sud, c'était un vrai rêve avec du calage horaire, des grands voyages. Tout le monde se posait la question de comment les Américains allaient organiser ça, allaient recevoir ça. On pensait qu'il n'y aurait pas de public, on pensait que les problèmes de jet lag, les problèmes de déplacement allaient être très compliqués. On savait que les stades allaient être gigantesques. Dans cette tribune de presse au Parc des Princes en 1993, on a une flopée de journalistes qui disaient « On va accompagner l'équipe de France à la Coupe du Monde 1994, on va voir l'Amérique, on va voir ce que c'est ». Personnellement, j'étais aux Jeux Olympiques en 1984 et jouais au Rose Bowl comme on l'a fait à trois reprises devant 120 000 personnes. Ça veut dire qu'on savait que l'impact serait énorme, même s'il n'y avait pas forcément la connaissance, la sensibilité du jeu. Vous connaissez le foot ? Qui ça ? Le foot, le football. Tout ça, moi, personnellement, je pouvais témoigner aux joueurs qui, eux, avaient envie de connaître parce qu'ils voulaient y aller ensuite. Nous sommes certains que ces six années qui nous séparent de la Coupe vont nous aider à préparer une équipe nationale compétitive. Le football prend de plus en plus d'ampleur aux USA et d'ici 1994, nous aurons une véritable équipe au plan mondial. Une Coupe du monde là-bas, ça allait pouvoir être vraiment le vrai démarrage du soccer aux Etats-Unis. Et on aurait voulu être de la fête, on aurait pu et dû être de la fête. Je vous propose tout de suite de rejoindre New York et le Madison Square. 8 décembre 1992, tirage au sort des groupes de qualification. La Bulgarie, la Suède, l'Autriche, la Finlande et Israël seront les adversaires de l'équipe de France. Les dirigeants du football français sont optimistes, très optimistes. Vous nous entendez ? Oui, tout à fait, Claire, je vous entends très bien. Le tirage au sort est terminé depuis maintenant une vingtaine de minutes. L'équipe de France est tombée dans un groupe équilibré, président. Je crois très honnêtement qu'elle aurait pu tomber plus mal. Elle aurait pu effectivement tomber plus mal. On a évité ce qu'on appelle les grosses cylindrées, telles que la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, les gens passent et la Hollande. Et nous voilà, bon, maintenant embarqués. C'est vrai, encore une autre chance dans un groupe de six, ce que je souhaitais de tout cœur, puisqu'on avait le choix entre six et sept, si je peux dire. Donc il va falloir maintenant construire le calendrier assez rapidement. Je pense qu'effectivement, c'est une poule assez équilibrée. Et vous avez oublié, président, la Bulgarie, qui ne nous rappelle pas forcément de bons souvenirs en Coupe du Monde. Oui, c'est vrai, la Bulgarie. Mais c'était à une époque où c'était des barrages, où c'était par groupe de quatre ou de cinq. Non, non, les choses sont tout à fait différentes, croyez-moi. Jusqu'en octobre 93, tout va bien pour les Bleus. Leur bilan, six victoires, un nul, une seule défaite face à la Bulgarie au match allé. La France est première de son groupe avant de recevoir Israël. Un match nul au Parc des Princes et les Bleus sont aux Etats-Unis. Un match nul. Un match nul contre Israël qui a tout perdu depuis le début de la compétition. Un match nul contre Israël qui arrive avec une équipe sans ambition particulière. Donc on pense que ça va être tranquille. Et d'ailleurs, l'équipe de France, le champagne est au frais partout. Il suffit de faire un point, un point. On a quatre points à prendre, deux matchs chez nous. Je crois que c'est important. Et en préparation pour la Coupe du Monde, il ne faut rien laisser au hasard. Essayer de gagner parce qu'on s'habitue à gagner. Mais c'est difficile quand on perd. La spirale de la défaite est très dangereuse. On l'a connue un peu avant l'Euro. Et elle s'est poursuivie pendant l'Euro. Alors là, j'espère qu'on n'a pas envie de commettre à nouveau les mêmes erreurs. À deux matchs de la fin, y avoir son destin entre les mains, et à plus forte raison recevoir par deux fois, on se dit que les gars ont fait leur boulot et on attend juste qu'ils terminent le travail qu'ils ont bien commencé jusque-là. Nous, ce qui contraint surtout, c'est de redoubler d'attention, de redoubler de concentration. Parce que comme vous dites, quand c'est un match piège, il faut être encore plus vigilant. mais surtout d'exprimer à fond sur nos ressources du match et du moment, d'exprimer à fond notre savoir-faire. Et ça, je pense qu'on l'a déjà démontré, notamment en deuxième mi-temps récemment encore contre la Finlande, et on peut encore le faire. Il y a beaucoup d'arrogance. Et au terme du match, avant les deux matchs fameux du Parc des Princes, l'équipe de France va remporter son match en Finlande, 2 à 0. Et dans le retour, dans le quart du retour, Jean-Pierre Papin et Gérard Rouillet, sous les yeux de plusieurs joueurs français ébahis, font la liste des 22 pour la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Le 13 octobre, l'équipe fait sa une avec la bannière étoilée. Personne, absolument personne, n'imagine un accident. Eric Cantona, qui est un garçon au-delà de ses coups de colère, de ses prises de position, de sa marginalité un peu, Cantona avait dit à ses camarins, « On se sépare toujours, un coup de vent, le match est fini, chacun prend son avion. » « Si pour une fois, on va se qualifier contre Israël, on ne va quand même pas décoller. » « Et si on passait la soirée ensemble ? » Bon, alors on en parle. Gérard Rouillet n'était pas forcément chaud chaud, parce qu'il disait « Attendez, attendez, mettons les choses dans l'ordre, et on réserve effectivement près de l'étoile, une boîte à la mode pour dîner tous ensemble. » Début de stage en douceur pour l'équipe de France avant son avant-dernier match de qualification, dans une ambiance détendue, bon enfant. Tant plutôt Clément à Clairefontaine pour ce début de stage préparatoire à France-Israël. Un match qui doit permettre aux Bleus de gagner définitivement leur billet pour les Etats-Unis. « Moi j'ai le souvenir qu'on avait fait un déjeuner avec Thierry Rolland, ce jour-là, très arrosé. Et la prescription, Thierry, il ne m'en voudra pas. Et on avait fait un déjeuner dans un restaurant qui l'aime bien, un restaurant italien. Et on était à deux heures de ce coup d'envoi, et on parlait des Etats-Unis. C'est-à-dire qu'on savait que France-Israël, ce serait une formalité, 4 à 0 au match allé là-bas en Israël. Et je me souviens de ça. Et avec Thierry, quand je l'ai déposé chez lui pour qu'il aille se changer et partir au stade, c'était, on était dans l'euphorie, on a même bu un dernier coup au bistrot en bas de chez lui. En même temps, on savait aussi que toute la colonie juive de Paris allait venir et était contente finalement qu'il y ait Israël qui joue, les Juifs du Sentier étaient contents. Je me souviens de cette ambiance, je pense sympa. Et c'était un match presque de gala. À Clairefontaine, depuis 5 jours, l'équipe de France ne pense qu'à une chose, vaincre Israël. Ce match apparemment facile est pris très au sérieux, 2 points au bout des 90 minutes, et c'est le rêve américain qui deviendra réalité. Parmi les excès de confiance extraordinaires, c'est qu'il y a un journal qui avait essayé de profiter de la vague, de surfer sur cette vague et de se lancer dans le sillon de l'équipe de France vers la Coupe du Monde. Et ils avaient sorti en avance un journal, la France qualifiée. Alors vous voyez, je vous souviens de la une du journal, il y avait Papin qui était comme ça, les bras en l'air, la France qualifiée. Et ce journal a été vendu, il avait été imprimé, il avait été vendu. Le jeudi matin, le lendemain du match, il était dans les kiosques. Évidemment, il avait vite été retiré, il est vite sorti des kiosques, il n'a plus jamais existé ce journal, mais on en était à ce point de confiance. Mais ça paraissait tellement facile. Avant France Israël, l'ambiance, elle était à la festivité. Il y avait, et c'est un truc extraordinaire, dans les enceintes du Parc des Princes, Joe Dassin qui chantait « L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai ». Alors, non seulement on ne l'a pas vue, mais on ne l'a pas vue. « L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai ». « L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurais ». Moi, ça ne m'a pas choqué du tout, parce que je trouvais que c'était, si on se rappelle, si on reprend les paroles, « L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai », ça veut dire, à travers ça, que vous poussez les joueurs à dire « Vous voulez y aller, mais il faut que vous montrez que vous méritez d'y aller ». En même temps, ce n'est pas forcément un truc qui veut dire que ça y est, c'est gagné, on est là-bas. Là, on ne peut pas nous le reprocher, ce n'est pas l'équipe de France qui avait choisi le programme musical. Mais c'est vrai que c'était bien adapté, l'Amérique, je veux la voir et le jouer, et je l'aurai, si c'est un rêve, je le ferai. Ça collait bien, c'était tentant. C'est un truc absolument incroyable, on était qualifié. Et le sport punit toujours ce manque d'humilité. Et l'Amérique, les Bleus, la touche du doigt, 39e minute, Ginola enflamme le Parc des Princes. La France mène de 1, mais la machine se grippe, il reste 10 minutes à jouer. La France mène au score contre Israël, mais avec cette arrogance-là et avec cette espèce d'impression, d'invincibilité, l'équipe de France, et Gérard Rouillet peut-être aussi, oublie qu'il faut quand même aller chercher un point. Parce qu'il faut prendre un point en deux matchs, c'est rien. On joue une équipe décomplexée, complètement, qui ne ressemble pas du tout à l'équipe qu'on s'attendait. Dernière action du match, oh que j'aime pas ça, oh que j'aime pas ça. Je vois Rosenthal qui part sur le côté gauche, lui qui était plutôt un bulldozer jouant avant-centre. On savait qu'il allait vite, mais là je crois que je n'ai jamais vu un joueur mettre autant en difficulté. C'était Marcel qui était sur le côté droit. Et là il avait pris la foudre, il était... Je me disais, c'est pas possible que cette équipe-là nous mette autant en difficulté. Et c'est vrai que... C'est vrai que... Au bout d'un moment, on se disait, voilà, mais on va le perdre. Et c'est vrai que des tribunes, on se disait, ça va être compliqué. Et but, troisième but de Hatari et première grande victoire d'Israël sur une nation majeure à l'extérieur. On l'a presque oublié. Et on a eu tort. À un moment donné, je pense que l'équipe israélienne a joué à un football de rêve. Elle était au-dessus de son niveau. Et nous, peut-être... Encore une fois, je ne pense pas que ce soit une négligence de notre part de l'adversaire. Dans le discours, dans la façon de se préparer, on n'a pas senti ça du tout. Mais je crois qu'à un moment donné, on avait un adversaire en état de grâce. On a manqué quelque chose d'énorme ce soir. La qualification, le bonheur, le fait d'être tranquille dès maintenant pour préparer les Etats-Unis tranquillement. Et bon, on a fait les cons. On a qu'à s'apprendre, on a qu'à nous-mêmes. Là, vraiment, c'est vraiment une grosse connerie. On n'a pas été bon. On n'a jamais été réellement vraiment dans le rythme. Et peut-être qu'à un certain moment, on a fait part de naïveté. Et les Israéliens, on en profite au maximum. Vous savez, c'est tout un engrenage. Aujourd'hui, on était tout petit. On était bidon. Mais bon, on peut être meilleur. Si on a perdu, c'est uniquement de notre faute. Il ne faut pas chercher d'excuses. Disons qu'on est au pied du mur. On a fait un très mauvais match. Je crois que la chance que l'on a peut-être, c'est d'en être conscient et que nos chances encore sont intactes. On n'est pas éliminés encore. Je crois qu'on a eu le droit à un joker. On a pris le joker par force parce qu'on a été obligés. Mais enfin, on est toujours en course. Je pense que ce qui s'est passé, c'est gaguesque. C'est-à-dire qu'à 10 minutes de la fin du match, personne ne pouvait présager que la fin serait aussi triste, aussi décevante. Ce qui s'est passé, c'est un accident. C'est une bêtise, une grosse bêtise. C'est tout. Le journaliste de la télévision israélienne a failli en perdre la voie avant de saluer ce que l'on appelle en Israël la plus formidable victoire sportive depuis la création de l'État. Les supporters étaient donc ce soir à l'aéroport de Tel Aviv pour accueillir les héros. Oubliez toutes les défaites du passé, un vice-ministre est même venu apporter les félicitations du gouvernement. On perd ce match mais quelque part on se dit il y en a un autre derrière on peut encore se rattraper et derrière il faut encore qu'on fasse match nul ou qu'on gagne donc c'est encore largement jouable mais c'est vrai que ce match-là je pense qu'il nous a fait beaucoup de mal. Je ne savais pas trop quoi faire on n'a pas su trop quoi faire si on avait gardé ce résultat ou allait attaquer on n'a pas vraiment joué en équipe comme pendant tout le match sauf pendant une période de 20 minutes en première mi-temps où là on a retrouvé un peu notre jeu et puis ça s'est disloqué et puis bon on est resté une partie derrière une partie devant et bon on s'est exposé encore plus de difficultés on prend ce troisième but qui là c'est vraiment le trou noir pour nous. Bonjour voici tout de suite les grands titres de cette édition incroyable faux pas de l'équipe de France de football hier face à Israël pour aller en Amérique à la coupe du monde il faudra au moins faire match nul avec la Bulgarie dans un mois au parc après Israël je me souviens bien du dîner qu'on avait fait tous ensemble Gérard Rouillet passait de table en table disant bon écoutez on s'est loupé on s'est loupé ça peut arriver on avait un joker on l'a plu voilà maintenant on est averti ça ne nous arrivera pas deux fois. On se dit mais c'est un faux pas un faux pas ça peut arriver ça arrive à toutes les équipes quelles quelles soient les plus grandes du monde peuvent à un moment donné se manquer donc on ne peut pas penser qu'on va à deux reprises perdre dans le contexte dans lequel on jouait Le match contre Israël ça aurait dû servir de déclic on doit faire un truc de salut public on doit y être on doit se concentrer complètement sur ce match contre la Bulgarie l'équipe de France doit être absolument concentrée sur son sujet et manifestement elle n'est pas plus que ça donc on en parle un peu et puis c'est un point à prendre donc finalement le déclic il ne fonctionne pas et on arrive contre la Bulgarie avec juste un peu la crainte un peu la peur mais en se disant ça va passer un point ça va passer je ne sais pas si vraiment un éclat de voix aurait changé la donne mais encore une fois je n'ai pas le souvenir de joueurs qui prenaient ça à la légère plus le match approche plus on sent une concentration on sent des gens qui se transforment et ça c'est une pour moi en tant qu'entraîneur c'est ce que j'aime vivre parce que je sais que le groupe va réagir je sais que le groupe va s'exprimer totalement il va y avoir une explosion maintenant le résultat c'est autre chose tu avais été préparé pour qu'on soit déjà aux Etats-Unis à la fin du match et inconsciemment dans un climat un peu trop facile je dirais on ne se prépare pas de la même manière que quand on est dos au mur et c'est vrai que bon je crois que c'est un mâle un peu français aussi en général quand c'est facile on passe à côté on avait un joker on avait un truc fabuleux qu'on pouvait vivre tranquille au dernier match mais il va falloir faire le maximum pour ce dernier match et voilà et on se quitte ensuite en fin de soirée et après après en voyant ce rendez-vous mais il devient différent il devient différent c'est plus le match qui va être le match spectacle c'est le match qu'il faut gagner je crois qu'une fois dans sa vie il faut faire des efforts une fois comme ça il faut faire l'effort jouer même contre nature s'il faut mais d'abord ne pas prendre deux buts parce que si on ne prend pas deux buts ça veut dire qu'on va aux USA et en ne voulant pas prendre deux buts peut-être que eux ça va les pousser parce qu'eux il faut qu'ils en marquent ça va nous laisser après nous des espaces dans le dernier quart d'heure ou un truc comme ça alors qu'on soit solide qu'on joue un bloc comme il faut puis je ne pense pas qu'on craigne qu'on craigne quoi que ce soit on a déjà raté une coupe du monde on ne veut pas rater une seconde oui ma carrière internationale c'est certainement le plus important je crois que ça serait catastrophique parce que le football français a besoin de ça parce que nous autres les joueurs nous arrivons à 27-28 ans je n'ai jamais connu de coupe du monde donc j'ai envie de connaître ça on va vivre 90 minutes à la fois d'efforts et d'angoisse vous vous imaginez si on va pas aux Etats-Unis je préfère ne pas y penser mesdames, messieurs, bonsoir direction sans plus attendre le Parc des Princes puisque c'est là que va se jouer dans trois quarts d'heure les 90 minutes les plus importantes de l'équipe de France et puis il faudra surtout se méfier d'un homme en super forme on l'a vu lors des matchs de coupe d'Europe il a le ballon c'est le numéro 8 Christo Stoïkov qui avait été un petit peu en dedans l'an passé et qui cette saison avec le Barça et l'équipe de Bulgarie revient au plus haut niveau première je dirais intervention tendue rugueuse de Jean-Pierre Papin sur Ivanov et c'est le premier coup de sifflet de l'arbitre écossais monsieur Mautram qui arbitrait le Paris Saint-Germain ici même contre le Stéhiot-Bukares le mois dernier Ivanov qui a donné le coup franc intervention de Dosaï Comptonat qui a voulu jouer de la tête premier ballon pour Bernard Lama On ne s'imagine pas qu'un accident d'une telle ampleur puisse arriver deux fois on a l'habitude de dire qu'un homme averti en vaut deux et une équipe avertie en vaut deux d'autant que la Bulgarie même si c'est une bonne équipe il y a eu des équipes de Bulgarie meilleures que celle-là mais c'est quand même une bonne équipe elle est largement à la portée de l'équipe de France Mais je ne savais même pas qu'ils jouaient au football moi les Bulgares je croyais qu'ils jouaient que du violon Allez Papa m'a marqué et puis Pissosé ça lui a réussi quand même les qualifications d'un coup du monde Les Bulgares je ne les vois pas trop dans ce match-là honnêtement ils auront un peu la balle parce qu'il faut être sport 25-0 25-0 fastoche dans la poche dans la poche c'est gagné c'est même pas la peine de jouer il n'y a même pas à pronostiquer J'espère qu'ils nous l'ont gagné bien entendu C'est tout ça au port des phrases Mais non je ne pourrais pas ce soir Le premier jet que j'ai comme ça en flash c'est 3 pour la France 3 à 2 en fait et 2 pour la Bulgarie mais 2 le deuxième je le vois mais il n'est pas clair il n'est pas net c'est comme s'il est refusé donc je serais plus prête à dire 3 à 1 Mais par rapport à Israël la Bulgarie est bien plus compliquée à jouer d'autant que les Bulgares peuvent aussi se qualifier en cas de victoire au Parc des Princes C'est toujours dangereux bien super déviation pour Emmanuel Petit On avait perdu le premier match de qualif 3-4 2-0 et sur ce match-là match retour on pensait qu'on allait pouvoir leur rendre la monnaie de la pièce ou à peu près C'était des bons footballeurs de toute manière les Bulgares on sait que mais bon on s'occupait surtout de nous on avait largement les moyens pour remporter ce match Il ne faut pas en avoir peur absolument mais disons que c'est quelque chose qui fait rejouer des faiblesses structurelles du football français c'est un certain manque de confiance l'idée qu'il y a ces adversaires de l'Est les Bulgares les Yougoslaves qui régulièrement nous font nous jouer des tours pendables on se rappelle en 1976 au tout début de la qualification pour la Coupe du Monde en Argentine l'équipe de France aurait dû très largement gagner à Sofia mais en raison d'un arbitrage tout à fait déplorable pour quelles raisons l'arbitre écossais M. Foot est-ce qu'il a été coincé par les services secrets bulgares est-ce qu'il a été sous-doyer alors ça je n'ai vraiment pas peur de le dire M. Foot vous êtes un salaud en tout cas tout a été fait pour les Bulgares pour que les Bulgares gagnent donc il y a le piège bulgare évidemment qui apparaît et surtout dans cette équipe de Bulgarie vous avez des joueurs d'exception il y a surtout un joueur d'exception Risto Stejkoff l'attaquant de Barcelone elle est là autour de son leader emblématique qui est Stejkoff qui est la star qui sera ballon d'or d'ailleurs qui est la star de l'équipe et mauvais caractère bagarreur hargneux pied gauche magnifique passeur buteur qui lui alors lui si vous voulez un tueur c'est lui lui il ne fait jamais les choses à moitié ni dans ses déclarations ni sur le terrain c'est un type qui se livre à fond et il a quand même cette forme de charisme cette forme d'oracle mais surtout Stejkoff c'est quelqu'un qui est extrêmement manipulateur machiavélique et qui se répand en déclaration sur le fait que les français vont perdre de toute façon que le football français est d'un niveau très faible on est 5 Bulgares à jouer à l'étranger Kostadinov Penef Balakov Mikhailov et moi en fait on est ravis de retrouver cette sélection on doit lui donner du rythme du courage car en jouant à l'étranger nous avons une certaine expérience et ensemble le 17 nous allons créer une grosse surprise au parc des princes le football c'est comme tout dans la vie c'est une guerre aussi psychologique il sait et il trouve souvent les faiblesses des mecs par des déclarations par des mots même sur le terrain des trucs comme ça donc à nous de faire attention c'est l'entraîneur c'est le coach Penef en centre le capitaine du football club de Valence Loubos là allez le cadre voilà le cadre le cadre le cadre ça suffit il l'a relâché il l'a surtout repoussé je pense que c'est plutôt un ballon gagné qu'un ballon perdu on le voit ce ballon plonger loin devant attention le vent Bernard Lama oula il avait sifflé et oui il est sorti danger 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 il est sorti Bernard Lama trempé par le vent on ne saura jamais si elle était sortie en tout cas bien difficile pour monsieur Montrame pas de problème elle est sortie et alors là il y a des frappeurs de coups francs dans cette équipe il y en a surtout un surtout de ce côté là pied gauche devinez Risto Stolkov oui attendez mon coup de sifflet j'avais placé le mur gros danger et Risto Stolkov va le frapper au dessus du mur oui si elle passe c'est ces dangers et Bernard Lama Stolkov dans le mur on est pas passé il était à refaire tant mieux tant mieux nous on ne s'est pas mis un seul instant à la place des Bulgares qui se sont livrés avec une faute ce qu'ont fait les Israéliens est-ce qu'on serait pas capable de le faire donc qu'est-ce qu'on va faire on va attendre on va casser le jeu et puis si l'équipe de France ne fait pas ce qu'il faut pour nous mater peut-être que le miracle va se produire on a vu une équipe de France engager cette rencontre je vais pas dire de façon amicale mais il n'y avait pas l'intensité propre au match à un match capital l'équipe de France en dehors des périodes où elle a pu compter sur un parlons à l'ancienne un vrai numéro 10 un vrai créateur de jeu c'est pas une spécialité française que produire du jeu comme on dit je vais jouer sur le côté droit des champs ah attention nous allons récupérer du côté bulgare par Kostadinov et au milieu du terrain la bataille est farouche pour la possession du ballon Balakov reprise avec le Gouet et monsieur Montrave a sifflé on n'a pas les mêmes sensations footballistiquement quand t'es dans un club et quand t'es dans une équipe nationale il y a forcément des choses qui 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 sont beaucoup moins bien huilées qui sont et une équipe nationale qui joue très bien en football c'est très rare et j'ai un peu ce sentiment là moi avec cette équipe de France à ce moment là c'est qu'il y a beaucoup de très bons joueurs jusqu'à présent l'équipe de France justement elle s'est cachée d'ailleurs de cette individualité il y a toujours eu un papin un canto quelqu'un pour vous faire l'exploit et pour vous sortir du mauvais pas j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de mal à produire du jeu ce jour là les difficultés des bleus sont peut-être aussi le symbole d'un profond malaise à Clairefontaine il y a deux clans les parisiens d'un côté les marseillais de l'autre pour certains ces divisions ont tout gâché mais le sujet divise encore aujourd'hui jusqu'à la fin des années 80 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain les relations étaient tout à fait normales tout à fait cordiales même et elles se sont dégradées à partir du moment où le Paris Saint-Germain qui va mal à l'époque est vendu à Canal Plus Canal Plus a besoin d'une belle affiche pour vendre le championnat de France et cette affiche ce sera PSGOM parce que Bernard Tapie a besoin de ça lui aussi également Tapie son obsession c'est de gagner la coupe d'Europe des clubs champions qui n'est pas encore devenue la Ligue des champions et pour cela il a besoin d'un championnat fort donc il crée cette rivalité il crée également une agressivité dans les propos qui n'existaient pas jusqu'alors tout ça va exploser très vite les supporters vont prendre ça à bras le corps et cette rivalité va naître ils ont trouvé une formule magique mais seulement ils ont été totalement dépassés ils ont affronté un monstre qui les a totalement j'allais dire surclassés ça a été plus fort qu'eux c'est devenu plus fort qu'eux au fil des années ils n'ont plus réussi à le contrôler Bernard Tapie oui, jouer un petit peu l'OM contre le reste du monde et ça marchait plutôt bien ça fait quand même des mois qu'on nous raconte qu'on n'existe plus ou presque plus que Paris c'est le renouveau etc et bien on a montré qu'il faudra encore attendre un peu il y a parfois des injustices et ce soir c'en est une que Marseille remporte ce match pourquoi ? pourquoi ? vous n'avez pas vu le match ou quoi ? pourquoi ? parce que d'une part en première mi-temps ils n'ont commis que des agressions ils n'ont pas cherché à jouer au football c'est un peu eux qui nous ont excité quand vous dites à l'OM on va te marcher dessus ce sera la guerre vous allez voir ils n'auront jamais vécu ça si vous faites ça avec des Basile des De Saïd des Dimeco des Casoni faites attention au fond c'est pas difficile le mental training a été fait par la presse de Paris un joueur comme Basile Boli dit volontiers qu'il en avait un petit peu perdu la raison à l'époque il était dans une telle folie ambiante l'OM gagnait tous les titres l'OM semblait invincible que les joueurs et les dirigeants se croyaient aussi invincibles au-dessus des lois je me souviens de Ginola qui disait chaque fois que vous venez me voir au camp des loges c'était pour me poser une question sur les Marseillais pour attiser les flammes et c'est vrai qu'on on faisait marcher ça pour que le foot français se crée des rivalités internes et du coup les joueurs se sont pris au jeu et il est vrai qu'il y avait des clans à l'intérieur de l'équipe de France il est vrai que ça se coupait en deux à chaque fois on rapporte des bagarres pendant les entraînements entre joueurs marseillais et parisiens on rapporte des scènes de vie où les Marseillais refusent d'accueillir les Parisiens pour des parties de cartes à l'époque c'était pas encore la Playstation c'était des parties de cartes et tout ça tout ça se ressent il y a beaucoup d'agressivité j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec David il me disait que effectivement de temps en temps un Marseillais plutôt que de lui passer le ballon il aurait préféré le perdre ou le mettre en touche c'est arrivé assez souvent on a cette fameuse formule le groupe vit bien le groupe ne vit pas bien à l'époque clairement ouais je suis joyeux parce que je suis content je suis content d'être là je suis content d'être dans le groupe et puis je prépare un match un match capital et je crois que ça ça me plaît je crois que ça me plaît vraiment d'être là et il vaut mieux être joyeux que malheureux j'ai pas ce sentiment d'une équipe qui vivait mal vraiment pas au château chacun faisait sa vie et ça a toujours été après sur le terrain quand on est ensemble on est tous ensemble et ça il n'y a pas de c'est une vie groupe normale je veux dire dans un club tout le monde est ensemble pendant l'entraînement après chacun a sa vie quand on est en stage il y a des affinités qui se font qui se créent après c'est à l'entraîneur de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'écart mais moi je ne trouve pas qu'en équipe de France il y ait eu cet écart là il y avait à la table ils se chambraient les uns les autres sur les matchs de la veille des derbys qu'il y avait alors que tu voyais le match à la télé moi ça me faisait rire je disais qu'est-ce qu'ils se mettent mais ils se disaient clairement les choses ce que t'as pris t'as vu ce qu'il t'a mis machin c'est ça machin et puis voilà alors peut-être que moi je percevais peut-être pas cet aspect ironique peut-être mais franchement non franchement franchement pour moi c'était toujours il y avait toujours un bon état d'esprit et quand on était sur le terrain ben voilà il n'y a pas de soucis c'est pareil on parle souvent du rapport entre Eric Cantona et Jean-Pierre Papin qui sont des joueurs aussi à forte personnalité voilà ça n'a jamais été les meilleurs amis du monde je veux dire sur le terrain bon s'il fallait se faire une passe s'il fallait c'était pour le bien du groupe donc il y a j'ai jamais senti moi de problème de ce côté là j'ai beau fouiller dans ma mémoire à aucun moment je me souviens d'une attitude d'une réflexion ou d'un comportement où on aurait été obligé de reprendre les choses en main de leur dire oh les gars du calme on n'y est pas encore le seul incident du stage dont je me rappelle c'est le Ginola qui apprenant sa non-sélection pour le 11 de départ s'est un peu lâché dans les médias en disant en gros c'est dur pour moi je pense que je méritais ma place etc etc hallucinant trois jours avant un match décisif vous avez David Ginola moi je me souviens les joueurs étaient encore dans le château de Clairefontaine aujourd'hui ils n'y sont plus pour les conférences de presse donc David Ginola il était à droite en entrant dans la grande salle du château de Clairefontaine où il y avait donc la conférence de presse du matin donc dans ces cas là t'as 4-5 joueurs avec quelques journalistes autour et puis moi j'étais pas au départ avec David Ginola et puis je vois des journalistes comme ça arriver se masser autour de lui il se passe quelque chose et mon David trois jours avant en train d'étaler ses états d'âme vraiment je mériterais de jouer c'est dommage que je joue pas etc c'est vrai qu'un petit peu plus de respect sur ce match là par rapport à moi c'est vrai des fois on préfère garder sur soi pour être tranquille mais moi si je le garde sur moi je vais mal vivre dans ma vie de tous les jours il y a un an on disait il n'y arrive pas il n'y arrive pas aujourd'hui j'ai travaillé pour arriver à être bon sur le terrain je crois qu'il y a une forme de respect quand même à avoir par rapport aux gens qui se fixent des objectifs et qui y arrivent qui travaillent pour y arriver je crois que ça c'est une forme de respect qu'il faut avoir il sait très bien la bombe qu'il lance et le lendemain évidemment nous journalistes c'est pas un béni on tartine si j'ose dire là dessus et ça crée pas le meilleur climat pour préparer un match comme celui là automatiquement un peu de tension parce que t'es un match voilà alors c'est vrai que Gérard a pas apprécié du tout le fait qu'il ait dit ça parce que c'est vrai que quand t'es dans un groupe ce genre de discours c'est toujours un peu c'est toujours un peu compliqué il était très difficile à l'époque d'expliquer pourquoi Ginola qui brillait vraiment c'était sa grande période pourquoi il n'était pas titulaire en équipe de France et à l'époque on rentrait au château à Pierrefontaine qu'on avait on pouvait nouer quelques amitiés en tout cas des relations fortes avec certains joueurs et c'était assez facile de les faire parler bon ça ça fait une mini mini tempête d'une demi-heure après le repas à Clairefontaine mais ça n'a pas été plus loin par rapport à l'importance qu'a représenté le match il y avait peut-être un collectif à protéger avant les états-âmes des uns et des autres ça peut être plus d'influence que ce qu'on pouvait penser au départ quand on le vit quand on le vit on dit bon c'est un décident ça passe quand après vous êtes éliminé vous vous dites bon ben on aurait dû peut-être être plus sévère sur telle ou telle chose mais bon c'est la vie depuis deux jours vous avez été attaqué un peu par Michel Platini beaucoup par David Ginola être critiqué vous n'en avez pas marre c'est quand même le genre d'événement de déclaration d'épiphénomène qu'on rencontre souvent je pense toujours que quand on est leader que ce soit leader technique ou autre il faut prendre de face les problèmes qui peuvent exister anticiper surtout quelquefois et en tout cas ne pas chercher à évacuer les tensions et les conflits mais au contraire les gérer et au contraire le traiter avec les intéressés même si quelquefois ça nécessite beaucoup de courage et un peu d'amour propre renfoncé Au milieu des mystères qui détonne un petit peu à l'époque c'est un peu l'intellectuel du football il a des idées plutôt de bonnes idées d'ailleurs qui vont faire de lui un DTM quelques années plus tard mais comme je vous l'ai dit il n'est pas respecté par les joueurs ou en tout cas pas trop donc ça ça crée un problème et puis Gérard Rouillet on a l'impression qu'il est un petit peu lénifié qu'il est un petit peu peut-être sous influence aussi à l'époque il subit totalement la situation et comme il n'a pas d'autorité ni de charisme on va dire extraordinaire il va peut-être un petit peu malgré lui laisser faire les choses les laisser se pourrir le fouillier bon on n'avait pas été joueur en tout cas un joueur à tout petit niveau on l'appelait le petit prof on l'appelait on le surnommait monsieur Duplot parce qu'il portait tout le temps des plots pour les faire machin il parlait bien l'anglais il présentait bien c'était un peu le genre idéal mais il n'avait aucune image forte à proposer aux joueurs et les joueurs ne se reconnaissaient pas en lui une période de ma vie au lieu de jouer un haut niveau j'ai dû privilégier les études le football n'était pas structuré et organisé de la même manière et puis vous ne choisissez pas votre destin ça s'est passé comme ça et puis après il y a eu des circonstances qui ont fait que je suis devenu joueur entraîneur et après c'est parti vous savez vous ne choisissez pas j'ose dire et puis peut-être que n'ayant pas eu certaines sensations d'un côté j'ai peut-être plus développé d'antennes et d'écoutes dans un autre domaine cela étant vous savez les étiquettes pour moi c'est toujours quelque part un témoignage d'étroitesse et une marque de manque d'intelligence déjà il était sur une trajectoire qui lui avait valu des réussites notoires aussi bien avec Neulemin qu'avec Lens qu'avec le PSG donc c'était un garçon qui n'arrivait pas là sorti du chapeau du président sans passer sans référence ou quoi que ce soit moi j'ai pas eu le sentiment j'ai toujours eu le sentiment que Gérard Rouillet avait un discours extrêmement clair il préparait des paperboards voilà on vient de là l'objectif c'est ça au final c'est ça j'ai eu le sentiment que les joueurs appréciaient les discours maintenant une fois qu'il avait le dos tourné est-ce que les joueurs rigolaient je sais pas ça fait partie des choses que je ne sais pas seuls les joueurs pourraient le dire c'est un joueur ils veulent le dire mais je n'ai pas eu ce sentiment il était respecté j'ai pas entendu moi de joueur crier ouvertement ben moi oui je le respecte pas moi je veux dire il avait une relation avec certains joueurs comme a pu en avoir aimé comme a pu voilà quoi pour moi je pense qu'il était respecté l'équipe de France est-elle divisée le sélectionneur est-il respecté autant de questions sans vraiment de réponses 20 ans après couide aussi du rôle de la fédération accusé par certains de tous les maux il faut faire prendre conscience aux joueurs de l'équipe de France et là c'est le rôle du président de la fédération qu'ils ne sont pas qu'ils ne représentent pas qu'eux-mêmes qu'ils représentent 2 millions de licenciés et que ces 2 millions de licenciés leur montrent ce que c'est que 2 millions de personnes et c'est énorme 2 millions de personnes et c'est énorme et leur faire bien prendre conscience qu'il y a 2 millions de personnes dont la vie ne sera pas tout à fait la même s'ils vont aux Etats-Unis ou s'ils n'y vont pas la gouvernance du football français n'est pas terrible on vient d'avoir la coupe du monde donc ça c'est pas mal pour 98 on a l'impression que ça va créer un élan mais on a Fournay Fayard comme président qu'on surnomme à l'époque Gaston Lagaffe ou Monsieur Catastro je ne sais plus Gérard Roulier donc je le dis n'a pas impulsé vraiment un truc non c'est flagada et on a un grand espoir parce qu'on a le rêve américain on a l'impression qu'on va quand même pouvoir toucher l'Amérique et tout le monde a un grand espoir malgré quand même des fondations qui sont bancales Malakoff bon joueur ce Malakoff mon pied gauche c'est de Stanov décentré Bernard Lama très troublé Bernard Lama par le vent tout à l'heure il a senti qu'il est un petit peu court il faut parler ah oui il faut parler quand ça arrive dans le dos comme ça c'est de son pas très papier quand Donnar il était obligé de venir l'un des deux attaquants Le Gouen Deschamps Papin non tout de suite récupéré par les Boulgares Betstanov l'écute de Deschamps l'arbitre Monsieur Matram n'a pas sifflé Deschamps sur le côté face à Ivanov peu centré Papin ah il a voulu la tonner but de Cantona oui sur cette remise de Jean-Pierre Papin Cantona catapulte le ballon il y a mis tout son coeur 19ème but en sélection pour l'attaquant de Manchester United c'est juste derrière et c'est une transversale sur Papin qui est je crois 20 mètres dans l'axe qui remise de la tête sur canto qui part en profondeur et rentre dans la surface et je crois il marque moi je suis juste un peu derrière je vois le truc et je dis bon bah c'est bon on est à zéro ça va bien ça va on est vraiment sur le bon chemin je veux dire que le but de Cantona intervient alors qu'il n'y a pas une grande domination des français mais il y a ce petit coup ce petit coup de pouce il y a but de Cantona et quand on a une telle chance il faut enfoncer le clou dire c'est à ce moment là que la bête est à moitié à moitié morte elle est blessée sérieusement on a marqué un but sans faire trop d'efforts donc on marquera un second but sans faire trop d'efforts attention attention Laurent Blanc pas de la faute sur Stoïkov il tombe vite il tombe bien Stoïkov peut-être éviter les relances ah oui il faut rester concentré à 200% je dirais pas de relance hasardeuse surtout pas comme ça parce que là ça peut faire très mal attention Bernard de Balakor on est sortant bien frappé bien frappé premier poteau but de Kostadinov tête de Kostadinov bien frappé tendu et l'équipe de France n'aura venu que quelques secondes quelques minutes et oui mais c'est un corner idiot qu'on a concédé là sur le but égalisateur sur le corner je suis au premier poteau et puis c'est vrai que je suis au poteau et il y a l'attaquant qui pique au premier qui est au duel et il frappe le ballon de la tête et je veux j'ai même pas le temps de sauter aller juste au-dessus en dessous de la lucarde je saute un peu en retard et je suis surpris et là je me dis oula je dis ils viennent d'égaliser bon c'est il n'y a pas encore le feu mais voilà quoi et puis je me dis je me pose même la question je me dis je suis au poteau est-ce que vraiment je sers à quelque chose parce que bon et en même temps je me dis vu où il la met bon c'est quand même compliqué d'y aller quoi je veux dire et puis bon on repart comme ça quoi pendant une période plus ou moins longue souvent courte vous êtes plus attentif vous êtes plus attentif comme vous devez l'être dans ces moments je vous dis très souvent la remise en place immédiate le comportement et l'état d'esprit sont déterminants quand on venait de marquer parce que ça arrive sur le contre sur le contre et ça a été le cas malheureusement on prend un but qui fait que de nouveau vous allez douter la confiance c'est plutôt de mise sur le banc je vois pas du tout un virard rouillé anxieux paniqué encore moins là c'est pas que la situation est sous contrôle mais l'équipe de France est laborieuse et l'équipe de France peine mais elle est pas dominée on est pas à la rue et on pense que par la petite porte on va quand même pouvoir prendre le bateau pour l'Amérique c'est la mi-temps que vient de siffler donc monsieur Mottram un but partout entre la Bulgarie et la France Cantona Kostadinov lui a répondu on retourne à nos studios de Boulogne et on revient au parc bien sûr pour la deuxième période ici le parc des Princes à vous Boulogne à la mi-temps on avait fait Johnny Hallyday parce qu'il était venu Johnny Hallyday avec Sylvie Vartan parce que Sylvie Vartan était bulgaire donc voilà on l'avait fait une vraie surprise regardez qui a été à côté de moi je suis un peu ému Johnny Hallyday et pour lui Johnny alors qu'en ce moment dans le parc des Princes il y a justement une chanson de vous Johnny c'est une première pour vous oui oui c'est la première fois que j'assiste à un match de football en vrai quoi en live alors comment vous avez trouvé cette première période écoutez on est tous moi je suis content qu'on ait marqué un but maintenant les bulgares qui sont de très bons joueurs ont marqué un but également j'espère qu'on va faire un deuxième but surtout merci Johnny et Johnny de moi je crois que l'équipe de France va gagner il connait rien au foot visiblement Johnny et on l'avait fait à la mi-temps il n'est plus jamais revenu au parc des Princes après sauf pour chanter mais jamais plus revenu pour jouer au foot allez voilà qu'ils reviennent avec les remplaçants et plus que le score Thierry c'est une chose de dire c'est quand même la manière dont a été obtenu ce match nu qui est inquiétante car c'est vrai que jamais on a senti les bleus maîtres de leur sujet ils ont cafouillé un petit peu à l'image du but qu'ils ont concédé la deuxième mi-temps est partie et puisqu'on parlait des jeunes et bien les petits ramasseurs de balles qui officient ce soir ici au parc et bien ce sont les jeunes de Beaumont-sur-Oise avec Palakoff qui a déjà récupéré un ballon mais qui donne trop profond il y a Emmanuel Plotti qui était là et pourtant ce ballon sera bulgare on est à 1-1 puis on a l'impression que le match se fige un peu là-dessus on fait tourner la balle il n'y a pas de consigne pour essayer de continuer à apporter un peu l'avantage et finalement ça se crispe et la crispation gagne un peu les tribunes oui on le sent bien Laurent Blanc qui redégage devant peut-être de Yankov c'est incroyable les bulgares qui s'installent à nouveau dans le camp français Rémenliev Litschkov prendre le ballon à Yankov Eric Contenat Kostadinov ah et il faut le volant les bulgares un biscuit à l'ombre d'achat Kostadinov il est passé centre à retrait d'échange pas de révolte des joueurs en train de se dire bon la plaisanterie est assez durée ça fait quand même trois mi-temps où on est à peu près ridicule les deux contre Israël plus celle-là on va quand même rester sur une bonne note comme un élève studieux soigne toujours toujours sa conclusion parce que le correcteur reste sur cette impression soignons au moins notre conclusion notre quatrième émitant et en guise de quoi il se passe à peu près rien c'est le néant c'est le néant physiquement c'est le néant tactiquement c'est c'est le c'est à peu près le néant partout c'est un petit il n'y a pas eu de changement dans l'équipe de France ni dans l'équipe bulgare Deschamps ni derrière joué du coup de l'arbitre 29 comme ils sont en contact les uns des autres la réussite est-ce qu'il reste un coffre c'est poussif c'est poussif mais après je pense que quelque part inconsciemment plus t'arrives vers la fin plus t'as ce petit moment de retenue te dire putain faire attention si on attaque trop peut-être qu'on va faire ci et puis et ça c'est inconscient ça de toute manière c'est pas et voilà donc le match nul il était pour nous il était il nous qualifiait bon et c'est vrai qu'on voit une deuxième mi-temps très compliquée aussi quoi on joue depuis 68 minutes la France se crée quelques occasions mais c'est trop peu Jean-Pierre Papin lui souffre de crampes David Ginola se prépare à enflammer le parc des princes son jardin qui s'arrête David avait une force de savoir garder le ballon, de savoir justement provoquer pour avoir des fautes comme la mesure où il protégeait bien son ballon, il y avait souvent des fautes sur lui. Donc il pouvait être intéressant dans un guet de temps par rapport à un match où le match ne lui suffit. Donc même si c'est vrai que le public a poussé pour qu'il y ait le changement, je pense que Gérard, c'est le contexte du joueur intéressant à la protection de balles qui l'a fait choisir pour le faire rentrer. On a joué depuis 27 minutes. Ginola, c'est le petit filet d'hommage. On arrive à la 80e, à la 85e, à la 89e, ça fait toujours un. Allez, ça va le faire, ça ne passera pas la postérité mais on va y aller. Génola a apporté un peu de fraîcheur à l'équipe mais le score ne bouge pas. Les minutes s'écoulent, le match touche à sa fin. La France est presque aux Etats-Unis. Il y a un ballon long sur le côté droit, je crois, là. Et puis David, il y va. Et puis il arrive près de la ligne de sortie de but. Et puis il y a Kanto qui est au point de pénalty. Et puis il centre. Le ballon est trop haut. Et nous, en fait, tout le groupe de l'équipe était un peu remonté. Et on était quasiment un peu plus haut que la médiane. Ils repartent, en fait, en contre-attaque. Enfin, ils repartent avec le ballon. J'étais un peu plus haut que la médiane. Et en fait, pour ne pas me livrer, en fait, je recule à un moment donné. Je recule, je recule, je recule. Et je m'aperçois que j'arrive au milieu de... J'arrive à un moment donné au niveau d'un de mes joueurs. Et là, je me dis, bon, il faut que je remonte dessus. Il faut que je remonte dessus rapidement pour ne pas qu'il la balance. Et puis, en fait, je commence à remonter dessus. Et à ce moment-là, il la met loin devant. Et là, il y a Kostadinov et Alain Roche qui sont au duel. Et en fait, sur le duel, il y a Alain qui touche le ballon avec son petit bébé et qui remet dans la course en même temps sur Kostadinov, qui arrive au 18 mètres et qui met une frappe, voilà, qui met une frappe incroyable. Attention, attention, Kostadinov ! Oh, but ! Oh là 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 ! C'est la fin ! A 10 secondes de la fin ! A 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe ! 10 secondes de la fin. 10 secondes, c'est le but de Kostadinov ! Cette chevauchée est très improbable sur le côté droit et cette balle qu'il met, il frappe comme une mule. Elle devrait partir et retomber pleine de neige et puis elle est pleine du quart. Alain Roche, il essaye de le faire, mais ça va trop vite, ça va trop fort, ça va trop bien. C'est pas qu'on y croit pas, mais on est surpris, quoi. On se dit, allez, allez dedans ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. C'est le silence, derrière, comme quelque chose auquel on ne croit pas. C'est incroyable. Le ballon est vraiment dans le but. Parce que Kostadinov, il est très décalé. Le ballon touche la barre. L'amas est battu. Et il y a un moment où on se dit, c'est pas possible. C'est le cauchemar. C'est le scénario infernal. La dernière seconde du dernier match des éliminatoires était qualifiée tout le temps avant et tu n'es pas qualifié qu'une seconde et c'est cette seconde qui prime puisque c'est la dernière. C'est terrifiant. Je n'ai pas une action qui doit déséquilibrer une défense internationale. L'aventure est finie avant même d'avoir commencé. Là, c'est l'automation à la tête. Là, ça y est, c'est. Vous ne pouvez plus égaliser, vous ne pouvez plus... Puisqu'on est à la fin des arrêts de jeu et c'est le coup mortel. C'est le coup où on est. On joue les arrêts de jeu. Oui, mais je crois qu'hélas, le ressort est cassé. On joue avec le feu contre Israël. On est là. On est éliminé. Et on est là, la Bulgarie est qualifiée pour la World Cup. Les larmes de Tigné Deschamps. C'est la Bulgarie qui ira avec la Suède. Une réaction, Marcel de Sailly. Un bon Marcel, c'est une immense disception. Non, Marcel de Sailly qui ne souhaite pas parler. On ne va pas aller au-delà de l'échec. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que tout le monde est resté figé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de silence, de stupeur. Moi, j'étais à côté d'un confrère qui s'appelle Jean-Marie Laurent. On s'est regardé comme ça. Mais on ne savait plus quoi dire quand on était dans la stupeur. On était dans la stupeur totale et personne ne pouvait y croire. Le stade entier ne pouvait pas y croire. Et c'était même pas, on ne s'est même pas pris la tête. On n'y croyait pas. Je n'ai jamais retrouvé dans un stade de football un silence comme celui-là. Voilà, c'était une peine de mort appliquée sur le terrain. Silence comme dans un cimetière. Total. Alors là, ça a été comme si c'était tombé une espèce de voile, une espèce de je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas une voix. Il y a trois personnes qui se sont levées et qui ont crié. On a pratiquement entendu. C'était le ministre bulgare, l'ambassadeur. Il y a trois personnes bulgares. Moi, je n'entends pas quoi. Je rentre et on n'entend rien autour. C'est vraiment un état d'isolement complet. On ne sait pas trop ce qui nous arrive. Nous-mêmes, le staff, on ne sait pas trop où on est. C'est tout un contexte. Vous n'osez pas regarder derrière vous pour rechercher vos proches du regard, pour avoir un soutien moral, quelque chose. C'est parce que vous devez penser aux joueurs, parce que vous devez penser à l'équipe. Mais en même temps, vous savez que quelque chose de grandiose vient de s'écrouler. Le vide se fait. Dans ces moments-là, même des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été obligés de s'appuyer. Ils étaient dans le petit sas qui mène du terrain au vestiaire au Parc des Princes. Quelqu'un m'a dit que j'étais obligé de m'appuyer contre le mur, parce que l'incrédulité était telle, le coup de massue était si énorme, que j'ai cru que mes jambes allaient se dérober. C'est la fin du monde. La crédulité, la chape de plombe, il y a des chants qui pleurent, les jacquets qui se prennent la tête à deux mains. Ouais, c'est énorme, quoi. Si on regarde la fameuse action qui amène le but de Kostadinov à la dernière minute, c'est le condensé absolu de toutes les insuffisances de l'équipe de France de l'époque, de cette prétention incroyable de Ginola qui va dresser une passe décisive pour faire le beau dans son Parc des Princes, au lieu de faire la petite passe à Guérin qui allait bien et qui faisait que l'équipe de France gagnait du temps, le match était terminé, l'équipe de France allait au Mondial. On a cette passe supposée décisive, mais qui va être décisive pour les Bulgares. Et derrière, en trois passes et en 15 secondes, il n'y a pas un tac, il n'y a rien. On laisse les Bulgares faire. C'est incroyable. Voilà, c'est fou ce qui s'est passé ce soir-là, mais c'est sans doute aussi la conséquence de tout ce qui s'est passé durant l'année ou les deux années qui ont précédé. Moi, le sentiment que j'ai eu, et les gens de ma génération, c'est que finalement, c'est la vieille histoire qui recommence. C'est-à-dire qu'on mène, on va gagner, et puis finalement, à la fin, on perd. C'est typiquement français parce qu'on est dans une situation éminemment favorable et qu'on pense que les choses sont déjà terminées. Non, elles ne sont pas terminées. Et des mésaventures, il nous en est arrivé en 82, de cette sorte-là, celle-là, et nous arrive là. C'est sûr que le tempérament français, ce côté un petit peu coque-gaulois sur ses ergots, c'est un penchant qui, dans ce genre de situation, plaide pas pour nous. C'est certain. Je pense que des Allemands, dont on ironise volontiers sur... Elles sont un peu lourdingues, elles sont un peu ci, un peu ça, mais c'est vrai que sans deux choses, ça ne risque pas de leur arriver. Il y a 20 types dans le vestiaire, mais tu as l'impression que le vestiaire, il est vide, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, quoi. Il n'y a pas de bruit, personne parle. Chacun est dans sa bulle, et puis... Et puis, je ne pense pas qu'à ce moment-là, moi, je réalise vraiment, quoi, parce que, déjà, de par mon âge, on relative beaucoup de choses. Même pas un joueur qui a un coup de pied dans une porte, ou qui défonce une porte de placard. On aurait pu imaginer qu'il y en a qui allaient s'effondrer, ou pas tout, ou pas tout, ou pas tout. Non, rien, rien. C'était l'abattement, l'incompréhension, totale, totale, totale. Je garde l'image d'un grand dirigeant qui est venu vers Geragli en lui disant « Tu sais ce qu'il te reste à faire ? » Voilà, donc, ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué à ce moment-là. Je pense qu'il y avait d'autres moments pour lui dire qu'il ne lui restait plus qu'à démissionner. Voilà, mais sinon, c'est entre nous, plus dans les regards, dans que les choses se passent que dans les propos. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion à ce moment-là, c'était Jean-Pierre, papa. On rentre dans le vestiaire, et puis... Et il me dit « Toi, tu as la chance de peut-être pouvoir en faire d'autres. » Et je me dis « Ouais, il a raison, ouais. » Il a raison, mais j'aurais vraiment aimé faire celle-là. Bon, j'en ai pas fait d'autres, mais je veux dire... Dans son message, ça voulait dire « Voilà, la plupart de ceux qui sont ici, c'est leur dernière. » Ça pouvait être et ce sera leur dernière, quoi. Et ouais, je me suis dit « Putain, j'ai pas le droit, moi, de pas être déçu, parce que je suis déçu, mais j'ai pas le droit de m'effondrer. » Et puis c'est pas trop dans mon tempérament, donc... Mais j'ai vu des joueurs abattus, ouais. Côté bulgares, l'exploit est historique. C'est le début d'une nuit folle. L'entraîneur vient nous chercher à la tribune d'honneur. Et quand on est entré dans le vestiaire français, on n'entendait pas un bruit. Et chez les bulgares, c'était un boucan incroyable. On rentre là-dedans, il était la moitié à poils, etc. qui s'embrassait, tout ce qu'on voulait. Et Kostadinov, il avait pris, il avait monté deux ou trois de ses camarades, le portait sur ses bras, hein. Il était pas à poils. Dans aussi bien la capitale, aussi bien dans les campagnes, dans toutes les zones. Tout le pays, c'était une fête, presque fête nationale. Côté français, dès la sortie du vestiaire, il faut assumer le fiasco. Des tensions apparaissent déjà. Elles iront crescendo. Je me souviens de l'électricité, des invectives dans les couloirs. Des gens qui disaient, vous avez taillé houliers, il y avait les pro-houliers, les anti-houliers, ça partait un peu dans tous les sens. Franchement, ça partait en sucette. C'était vraiment une ambiance électrique. Il y a eu deux, trois fois où des confrères, où des confrères et des dirigeants ont failli en venir aux mains. C'était le bruit très, très électrique. Il y avait un monde qui s'écroulait. Gérard Rouillet, un bon professionnel, était descendu à la conférence de presse. On l'attendait, l'entraîneur bulgarde, qui devait être en train de voir le champagne ou plein autre chose. Et au bout de 3-4 minutes, Gérard Rouillet m'a dit, moi, j'attends, j'attends pas, j'attends par correction. J'attends pas, je vais dire deux, trois mots, je m'en vais. Et donc, la place à ma droite était vide. Gérard Rouillet était à ma gauche. Gérard a dit ce qu'il pouvait dire. C'était pas très original. Gérard Rouillet est forcément très convaincant parce que dans ces moments-là, tu vas pas expliquer l'inexplicable et tu vas pas élaborer une théorie qui tient la route. Il y en a pas, il y en a pas. Il a parlé trois minutes et il est parti. Et moi, je suis pas fier aujourd'hui, mais je suis parti aussi. Ce qui fait que l'entraîneur bulgarde, quand il était arrivé, il s'est mis de soi de la tribune. Heureusement, il avait son interprète qui était là. Non, mais on était tous déjà, on était tous ailleurs, nous, ça, quoi. Je n'ai pas pensé une seconde qu'ils allaient marquer parce que je crois qu'on était bien. Il restait peu de temps à jouer et on n'avait vraiment pas envie de lâcher le morceau. C'est horrible pour nous, c'est horrible pour tout le monde et même maintenant, j'y crois pas encore. J'ai envie de faire un cauchemar. Dans la vie, il faut savoir prendre certaines décisions. Des décisions, quitte à faire un non-match, mais à perdre le match. Je crois que peut-être que progressivement, dans le match, on a été amené à s'enflammer un petit peu. On aurait pas dû. Est-ce que c'est la plus grosse déception de votre carrière ? Sans doute, ouais. Ouais, ouais. Malgré cela, le foot continue, la vie continue. Heureusement, c'est pas la fin de la Coupe du Monde, mais pas la fin du Monde. Heureusement que la vie continue. Mais pour le sportif que je suis, pour les sportifs que nous sommes, pour l'ambition qu'on avait tous ensemble, c'est une grande, grande, grande désillusion. En 25 ans d'équipe de France, c'est la première et dernière fois où, avec le recul du temps et tous les efforts d'analyse qu'on peut faire, je ne peux pas dire voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi ça s'est passé. Le corollaire, c'est qu'une fois de plus, on va avoir une Coupe du Monde sans l'équipe de France. Alors, 88, 90, 94, 88, c'est un euro, mais 94, avec juste la petite éclaircite 92 au milieu, on commence à en avoir ras-le-bol. Le lendemain, la France s'empare de l'événement. Les JT font leur ouverture sur l'élimination. Avec le but in extremis des Bulgares, un but qui ruinait définitivement les chances de Coupe du Monde pour la France et qui a fait beaucoup de mal aux espoirs de tous les supporters et de tous les joueurs. Ça rentre ce soir, elle a la plus mauvaise équipe de football du monde ou le plus mauvais entraîneur. Dans les choux, l'équipe de France de football, pour beaucoup. Ce matin, marcher, Papin et les siens, ça ne vaut pas un radis. Toute l'équipe, il y a un gros ménage à faire. On va commencer par l'entraîneur. On leur payera peut-être un voyage gratuit quand même pour aller voir les autres jouer. Comme ça, ils n'auront rien perdu. Ils auront un match gratos encore. Ça va peut-être vous, comment dirais-je, vous surprendre, mais j'ai applaudi à deux mains lorsque les Bulgares ont gagné le match. L'équipe qu'ils ont eu contre eux, ils avaient faim. Ils avaient besoin de gagner. Toute la différence est là. On ne sait pas jouer au ballon. On est des charlots. Je ne voyais pas, on est des charlots. Il y a un traumatisme et puis il y a une sorte de honte. Une sorte de honte parce que les Français se sentent trahis. On va dire ça, ils se sentent trahis. C'est totalement une affaire nationale. Paradoxalement, on a un peu oublié justement cette espèce de psychodrame qui a saisi la France à ce moment-là et qui ressemblait un petit peu d'ailleurs au psychodrame qu'on a vécu sur une échelle plus grande parce qu'il y a plus de médias aujourd'hui et de médias qui s'occupent du football. Psychodrame, évidemment, l'été 2010. C'était la folie médiatique. Mais je pense, je pense que si ça s'était produit là, c'était mesuré à l'époque. Je pense que s'il y avait la manière de traiter l'info aujourd'hui avec les sites internet, les forums, avec les talks qu'il y a sur les radios, les télés, les chaînes de télé d'info en continu. J'imagine une catastrophe ou un faux pas de cette envergure aujourd'hui. Déchaînement, déchaînement. Plutôt sobre le soir de la défaite, Gérard Rouillet se lâche le lendemain. Sa cible, David Ginola, accusé d'avoir mal joué la dernière action, accusé surtout d'avoir trop parlé avant le match. Quelque part, un crime contre la cohésion et l'esprit d'équipe. À partir du moment où un joueur ne respecte pas le groupe, ne respecte pas la solidarité du groupe ou la menace, à un moment aussi important que celui-là, je dis, c'est grave. Je crois qu'il y a une forme de respect quand même à avoir par rapport aux gens qui se fixent des objectifs et qui y arrivent, qui travaillent pour y arriver. Je crois que ça, c'est une forme de respect qu'il faut avoir. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Vraiment, là, c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que Houllier vienne dire « je vais réfléchir à des missions », au moins y réfléchir. Je vais en parler ou la présenter ou en parler avec mes dirigeants demain. On va provoquer une réunion de crise. Voilà, qu'il assume les choses. Non, il se décharge sur les joueurs et en particulier sur Ginola. Il en fait un bouc émissaire, mais vraiment trop facile pour que ce soit vrai. Il a essayé de dégager en touche. Il a essayé de mettre ça sur le dos de David Ginola. On ne peut pas dire que ce soit d'une élégance rare, mais il l'a fait. David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. C'est Gérard Rouillet qui m'a fait venir en équipe de France. C'est quelqu'un qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect, vraiment. Mais là, sur le coup, je ne comprends pas. Je me dis, moi, je me dis, si c'était moi. Si ça avait été moi qui avais centré. Sur le moment à chaud dans l'abattement général, Gérard Rouillet a fait de David Ginola l'instrument du drame national. C'est certainement très, très, très excessif. Il ne mérite pas ça. Football toujours. David Ginola, nommément accusé par Gérard Rouillet, entre autres, amabilité d'avoir commis un crime, répond aujourd'hui au micro de Philippe Vissérias. Je crois qu'il y a eu des propos qui ont été diffamatoires. J'ai joué 15 minutes contre la Bulgarie. Ce n'est pas un ballon centré à 90 mètres dans notre but à une seconde de la fin avec 8 joueurs dans notre camp repliés avec 4 passes jusqu'au but qui va remettre en question le truc. J'accepte ma part d'erreur dans le but. Je n'assume les responsabilités. Mais au-delà de ça, je ne veux pas rentrer dans la totalité des responsabilités. J'accepte les choses, mais il ne faut pas que ça déborde. Je me défendrai contre ça. Il y a l'aspect sportif, qui est catastrophique parce que tu loupes une Coupe du Monde et puis il y a l'aspect humain où là, tu te dis il y en a, ils prennent cher quand même. Et ce que tu te dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Tout le monde le sait que David Ginola a tort. Donc quand t'es l'entraîneur, l'élégance ou la hauteur de vue fait que tu ne dis rien. Tu te tais, tu passes à autre chose. C'est humain ce qu'a fait Gérard Roulier. Je le comprends. On est tous comme ça. Mais si tu veux franchir un cap sur ce type d'événement, nous explènent nous complènent. Si on me vire, on verra. Mais dans l'immédiat, mon contrat va jusqu'en fin 94. Après, ils décideront et je me remets au boulot comme si je devais aller jusqu'au bout. À la rédaction, le fait que Roulier n'ait pas évoqué sa démission et réfuté toute idée de démission et est chargé comme il l'a fait Ginola, ça c'est quelque chose qui pour nous est scandaleux. Et on n'aura de cesse que d'obtenir la démission de Roulier et celle de Fournet-Faillard aussi pour nous, là, il y a une incompétence au sommet qui s'est traduite dans les résultats, qui s'est traduite dans les faits et qui mérite d'être sanctionnée. Mais la pression est trop forte. Le sélectionneur jette l'éponge huit jours après la défaite. Il a annoncé il y a une heure d'émission dans la foulée de la non-qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 94. Gérard Rouillet était sélectionneur national depuis un peu plus d'un an. Il avait succédé à Michel Platini et depuis l'échec français, son départ était attendu sinon souhaité par certains. Alain Dorgance, Marc Doux. Passé ces huit jours, j'ai pris l'initiative de vous rencontrer aujourd'hui pour faire, pour vous faire part de ma décision de quitter officiellement le poste, la responsabilité de sélectionneur de l'équipe de France. Il y a déjà eu la non-qualification pour la Coupe du Monde après il y a eu cet épisode avec David je crois que ça faisait beaucoup je crois que ça faisait beaucoup et il fallait il fallait changer à ce moment-là et je pense que ça a été une bonne une bonne solution de changer et pour lui et pour tout le monde. Ici, aux côtés de Gérard Rouillet lors de la nomination du sélectionneur Jean Fournay Fayard le président de la fédération démissionne lui aussi. Il faut tourner la page de cet automne maudit. C'est le grand ménage mais en même temps et c'est toujours le paradoxe c'est que c'est l'adjoint du perdant qui est provisoirement puis de manière pérenne choisi comme successeur à savoir Aimé Jaquet. Je n'avais pas de bon motif de refuser une telle mission à l'exception peut-être du peu de goût que j'ai et que vous connaissez pour le devant de la scène et les exigences médiatiques de l'époque qui me laissent souvent perplexe. C'est surtout un changement complet de management complet de management qui était l'un plutôt sur la com sur la sur les relations et notamment avec la presse Aimé Jaquet sera taillé en pièces comme ce n'est pas possible mais il n'aura de cesse de travailler de travailler de travailler pour le groupe. Jaquet s'est retrouvé par défaut sélectionneur pour deux matchs amicaux dont je me souviens une mission de deux matchs amicaux sélectionneur par intérim de l'équipe de France pour se donner le temps de réfléchir à quelqu'un d'autre et puis elle est gagnée en Italie au mois de février but d'Yorkaev après je crois qu'ils battent le Chili à domicile et on se dit finalement Jaquet peut-être au nom de la situation et il le sera puisqu'il va emmener l'équipe de France à la Coupe du monde de 98 donc ce qui est marrant a posteriori c'est de penser que tout ce qu'on a pu dénigrer comme absence de réaction côté de la fédération côté fédéral et absence de dignité côté houlier a créé le phénomène Jaquet qui va nous amener à la victoire de la France à la Coupe du monde de 98 Franck Est-ce que vous rejouerez en équipe de France ? Là je prends mon Joquet Seule la carrière en bleu de Franck Sosé ne survit pas à cette soirée de novembre 93 il prend sa retraite internationale pour les autres l'histoire continue Pour autant qu'on puisse dire pourquoi on a été champion du monde on peut mettre dans les plateaux de la balance ce gros coup sur la tête je pense que les blancs et les déchants qui ont été de la catastrophe de novembre 93 ça les amurit ça amurit de leurs réflexions sur l'équipe de France sur le haut niveau sur la manière de se gérer dans ces situations là s'il faut avoir un bon côté des choses à cette triste affaire je pense que c'est celui là L'équipe de France de football effectue demain soir à Naples en match amical face à l'Italie sa première sortie depuis son élimination de la coupe du monde depuis nos petits bleus ont du bleu à l'âme et ils attendent de leur nouveau sélectionneur Aimé Jacquet qu'ils retrouvent l'alchimie de la victoire cela avant les qualifications de l'euro 96 de cette révolution de cette révolution va naître un groupe qui va se forger dès janvier 94 avec Yuri Djerkaev qui marquera le premier but de l'ère Jacquet avec une victoire en Italie 1-0 et cette équipe de France que met en place Aimé Jacquet en janvier 94 elle trouvera son aboutissement un soir de juillet 98 4 ans plus tard 4 ans et demi plus tard avec la victoire de la coupe du monde ce qu'il faut rappeler aussi une chose qui est importante c'est que et c'est qu'on a oublié c'est que les adversaires de la France qui sont qualifiés à savoir la Suède et la Bulgarie sont quand même sont classés 3ème et 4ème de la coupe du monde ce qui veut dire que certes la défaite est une faute professionnelle parce que les joueurs avaient en main la qualification mais en même temps ils n'ont pas été éliminés par n'importe qui l'effet négatif ça a été simplement de retarder l'éclosion de la grande popularité du foot l'éclosion du fait que par exemple les femmes s'intéressent au foot que le peuple français soit vraiment derrière son équipe ça a retardé ce moment là mais comme il y avait cette perspective de la coupe du monde 98 derrière ça n'a fait que ça que la retarder mais ça n'a rien empêché tout le monde connaît Kostadinov une sorte de tueur bulgare qui fait en plein pari un attentat qui quitte le territoire après et 25 ans plus tard il est toujours recherché bon c'est un truc de fou et ce match là de toute façon restera dans la mémoire collective comme un incroyable gâchis et comme enfin on en vient à sourire parce que voilà ça fait bientôt 20 ans ça fait rigoler maintenant mais je peux vous assurer que sur le moment on ne rigole pas du tout en même temps c'est ce qui est beau dans le football c'est que vous avez tous les sentiments que la vie vous donne ça va être la joie quand vous avez marqué ça va être l'espoir quand vous êtes proche de victoire et c'est le côté fou quand vous êtes éliminé comme aimait Jacquet à un moment donné il fallait aller à l'Euro 96 pour être sûr de faire une bonne coupe du monde 98 il fallait peut-être connaître ce coup de massue d'une élimination comme ça pour bâtir bien une équipe je crois que c'est on ne peut pas les enfin moi je ne peux pas l'expliquer quoi je ne peux pas l'expliquer comme ça voilà il y a eu une concours de circonstances énorme sur ce deuxième but et puis ça a tout mis par terre c'est quoi